Salut à tous ! Aujourd'hui je viens vous parler de la technique du cataplasme à l'huile de ricin, produit naturel intéressant à connaître en cas de rhume, bronchite ou asthme entre autres, et surtout vous montrer comment l'appliquer sur un bébé ou un enfant enrhumé. J'ai découvert l'huile de ricin grâce à la célèbre naturopathe Irène Grosjean, notamment une vidéo où elle expliquait comment traiter les maladies infantiles, puis grâce à son livre La vie en abondance, que je vous recommande si la question de la santé au naturel et de l'alimentation vous intéresse. Elle y explique que l'huile de ricin est connue depuis la nuit des temps pour sa capacité à venir décoller et aider à éliminer les mucosités qui se sont accumulées dans le corps, notamment dans la lymphe, et qui sont présentes au niveau de la sphère ORL en cas de rhume, bronchite, asthme, etc. Comme elle considère que la plupart des maladies sont une tentative du corps d'éliminer les résidus accumulés, notamment du fait d'une alimentation qui n'a plus grand chose à voir avec l'alimentation originelle de l'homme, elle va se servir de l'huile de ricin pour accompagner cette crise d'élimination, plutôt que de chercher à stopper les symptômes, ce qui risquerait d'enfermer les résidus dans le corps. Concrètement, il y a deux manières d'utiliser l'huile de ricin. Tout d'abord, on peut l'utiliser en interne sous la forme d'une purge. Dans ce cas-là, ce sera exclusivement réservé à des adultes très bien informés sur le protocole à suivre, voire accompagnés pour le réaliser, car il ne faut pas oublier que l'huile de ricin est un laxatif très très puissant. La seconde manière de l'utiliser est en usage externe, ce sera sans danger et c'est pourquoi c'est la technique qu'on recommande pour les enfants. En outre, elle est tout à fait compatible avec la prise d'un traitement allopathique. Comme vous allez le voir, on applique le cataplasme d'huile de ricin au niveau du ventre, entre le nombril et le pubis, puisqu'on souhaite stimuler le système digestif afin que les glaires et les mucosités soient prises en charge par cette voie d'élimination qui est la plus adaptée, de manière à libérer la sphère ORL. On va voir tout de suite comment s'y prendre. Comme l'huile de ricin est particulièrement poisseuse, je préfère prélever la dose à l'aide d'une ancienne pipette de doliprane avant d'aller chercher mon bébé. J'incline la bouteille et je remplis jusqu'à la graduation 6 kg environ. J'installe ensuite mon enfant sur la table allongée que j'ai protégée avec une ancienne serviette à laquelle je ne tiens pas trop, au cas où il y aurait des coulures. Puis je place une couche sous ses fesses. Si vous utilisez des couches lavables, n'oubliez pas de mettre le voile de protection jetable ou alors exceptionnellement d'utiliser une couche jetable. J'essaye ensuite d'écarter ses mains pour pouvoir vider doucement le contenu de la pipette entre le nombril et le pubis tout en étalant sur toute la largeur du ventre avec l'embout de la pipette. Une fois que c'est terminé, je ferme la couche en la remontant assez haut sur le ventre pour éviter que l'huile de ricin sorte de la couche. Mon conseil est d'utiliser un body assez foncé sur lequel les éventuelles tâches d'huile de ricin ne se verraient pas. Elles pourront partir si vous faites un cycle un peu chaud, supérieur à 40, éventuellement aidé d'un détachage au savon de marseille. Et c'est parti pour une bonne nuit de sommeil ! Le lendemain matin, on nettoie le ventre à l'eau tiède et si on peut, on recommence l'application. Sinon, on recommencera le soir, puis tous les soirs, jusqu'à guérison complète. Pour un enfant, le protocole est assez similaire. Une serviette pour protéger le lit et la pipette pour prélever et étaler l'huile d'horicin sur le ventre. La principale différence sera sur l'enveloppement. J'utilise généralement un mouchoir en tissu plié en deux, puis un second mouchoir en tissu que je pose par-dessus le premier et je maintiens le tout grâce à un filet élastique de type Surgifix. Pour augmenter l'efficacité de l'huile d'horicin, on peut placer sur le cataplasme une bouillotte qu'on laissera agir pendant une à deux heures. Ou alors, on se contente du cataplasme seul qu'on laisse agir toute la nuit et qu'on rince le lendemain. Conjointement à l'utilisation de l'huile d'horicin en cataplasme, Irène Grosjean recommande de laisser l'enfant à la diète s'il ne souhaite pas manger. Ça permet d'économiser, entre autres, toute l'énergie dépensée à la digestion, de le laisser se reposer et s'il a faim, de lui proposer une alimentation extrêmement végétale et vivante composée de fruits et légumes crus qui ont sa préférence. On évitera notamment tous les aliments dits mucoïdes riz, pain, pâtes et leurs dérivés dont le corps humain n'arrive pas à faire une complète digestion. Où se procurer l'huile de ricin ? Eh bien, on peut la trouver à trois endroits. Soit en magasin bio, généralement pour un usage cosmétique, vous trouverez des petites quantités à un prix assez élevé, mais de qualité bio. Sinon, vous pouvez vous la procurer en pharmacie. Le prix sera nettement moins important. À titre informatif, j'ai dû payer cette bouteille environ 8 euros pour un litre. Par contre, ce n'est pas en qualité bio. En tout cas, ce n'est pas indiqué sur la bouteille. Et donc, si vous tenez à la qualité bio, à ce moment-là, vous pouvez vous fournir sur Internet. Il y a quelques bonnes adresses à connaître que je mettrai dans l'article relié. Mais il faut savoir qu'on sera entre 20 et 30 euros le litre. Si votre enfant a une toute d'irritation, pensez à l'astuce de l'oignon. Il contient en effet plusieurs molécules qui agissent sur les muqueuses et les voies respiratoires. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine des granules Alliumsepa. Il suffit pour cela d'émincer un quart ou un demi-oignon, puis de placer la coupelle à proximité du lit de votre enfant. Le lendemain, il faudra sûrement aérer la chambre, mais le remède est efficace. Enfin, si votre enfant a de la fièvre ou de l'inflammation, pensez à l'astuce du bain dérivatif. J'ai consacré une vidéo complète à cette pratique de santé. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura été utile. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada